Le goûter de 4 heures Vers 4 heures, il arrive à la maison forestière du repos de la côte et demande une limonade. Et tandis qu'il s'éponge et boit à se faire mal, les faneurs rentrent dans la cour car c'est l'heure de goûter. Ils touchent leur chapeau de jonc par politesse et viennent s'asseoir à la même table qu'Alfred à l'autre bout. La servante apporte des verres, du pain, une carabe de vin noir et une platée de fromage blanc. Et les faneurs, silencieux, le plus âgé d'abord, se taillent des tranches de pain épaisses et larges et se font des tartines. De la pointe du couteau, ils écartent le fromage semé de fines herbes vertes. Ils prennent garde qu'il n'en tombe et ils rattrapent promptement ce qui déborde. Et ils coupent dans la tartine des morceaux réguliers où le fromage éclate de blancheur et tremble sur le pain. Puis cela disparaît sans toucher aux lèvres minces et rasées dans leur bouche profonde. Et il n'en vient à celle de Félix que de l'eau aigre. Jusqu'à ce que le plat soit vide, essuyé, net, les faneurs mangent en s'appliquant et ils ménagent aussi leur vin. Le goûter fini, ils ont du mal à se lever. Ils restent encore un peu et se frottent les mains sous la table. Et comme Alfred se prépare sans avoir l'air de rien à les photographier, il observe obliquement, lui, son appareil et sa limonade gazeuse avec le sourire de Voltaire.